bienvenue sur rock moderne avec une spéciale nouveauté et réédition voilà ce sont des disques neufs donc alors on va commencer par gruff rice avec l'album seeking new gods alors il ya un sens c'est pas dans ce sens là et c'est dans celui ci puisque là on a le verso donc très bon très bon album andy pop or il ya deux vidéos trois vidéos mausoleum of my former self can carry on et loan your loneliness alors mausoleum of my former self c'est pas mal du tout c'est influence chinoise extrême orientale et puis aussi mexicaine voilà c'est pas mal du tout c'est moi j'ai bien aimé c'est de la bonne bonne pop bonne bride pop voilà tout ce que je pouvais vous dire sur ce disque on va donc l'ouvrir je vais récupérer mon petit scalpel pour l'ouvrir c'est encore toute une histoire je pense que ça doit être par il ya un rabat il ya un rabat donc je pense qu'il faut faire sauter le visiteur c'est un petit peu embêtant mais je pense voilà on va trouver on va trouver tant pis je vous invite à regarder sur youtube youtube pardon le les vidéos il ya un petit hobby que vous voyez dans l'année ici ça et là il ya un petit rabat comme une enveloppe alors là vous pouvez avoir la pochette d'un sens si et dans ce sens là voilà c'est une édition noire basique non pas noir qu'est ce que je dis très vert vert très foncé oui l'impression voilà là ça rend bien en vert mais en fait à l'ombre on a l'impression que le disque est noir et comme ça c'est assez marrant voilà on dit retient on a un disque noir et puis en fait un non il ya verts voilà en fonction de la de l'éclairage c'est assez sympa non très bon très bon morceau mausoleum of my former self voilà donc seeking new codes alors qu'est ce qu'on a encore à vous présenter ensuite oui alors le dernier des black keys donc dans le genre évidemment américain américain blues rock donc de loyo aux états unis alors ils avaient sorti je vous avais montré let's rock et la delta cream pas mal pas mal du tout peut-être moins acoustique plus rock plus punk rock je dirais voilà donc 2021 2021 et c'est l'édition spéciale qui était disponible sur la fnac uniquement préorder moi j'avais eu en préorder parce qu'elle est numéroté on va justement on va regarder à l'intérieur et le vendeur de la fnac me disait bien sûr que l'édition numérotée est épuisée depuis longtemps mais qu'aussi l'édition normale et sold out ils n'arrivent plus en avoir tellement qu'il ya eu de succès donc un disque là qu'est ce qu'on a j'espère quand même on a un petit numéro quelque chose effectivement oui numéro t 500 j'ai le 483 sur 500 effectivement ici on voit oui donc là c'est vraiment une édition limitée après bien sûr deux vignes qui sont noirs mais du 180 grammes donc on a on va commencer par le premier disque voilà on va commencer par le premier disque pochette antistatique c'est pas mal du tout donc calling king snake louise poor boy a long way from home stay all night going down south call black mati je sais pas si c'est du 180 140 il est assez résistant mais c'est vrai peut-être 140 grammes et c'est fait par peut-être universal c'est fnac c'est qui fait ça new york made in germany non zoo records warner c'est la warner qui apprécie ce vinyle alors en face c'est on a delta oui douze rampes saturdays lonely nights et en dernière face quatrième face walk with me me hello peaches come on and go with me voilà très beau très beau disque très bon disque ensuite alors pour prononcer ce mot waksaachi waksaachi de son vrai nom kathy crushfield qui est de la alabama aux états unis évidemment et qui a démarré donc en 2010 et là je vous présente l'album saint cloud voilà donc wawaksaachi kathy coachfield très bon très bon disque un petit peu acoustique moi je dirais c'est du blues rock ouais blues rock américain c'est très fin c'est un peu à ravissement ce disque il y a pas mal donc il ya il ya deux singles can't do much et lilacs en vidéo deux vidéos de single alors qu'est ce qu'ils mettent là on va l'ouvrir on va l'ouvrir ça c'est un import américain chez qu'elle une édition limitée colorée qui est introuvable mais même l'import américain est difficile en version noire je crois que c'est le salaire sur noir que j'ai même épuisé ou difficile à obtenir maintenant et ça a été pressé je crois en europe alors on a même un petit un petit don de la rue de cannes qu'est ce qu'on a dessus à part ça pour arriver à voir la tracklist c'est pas évident il ya joli pourquoi il ya joli poster très 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 joli poster intérieur on voit la miss donc voilà ah oui j'ai essayé de montrer en entier moi du tout l'édition américaine et qui sait qu'il passe ça c'est pressé par merge records on va voir qu'on l'a venu ici on s'est pas son premier album donc saint cloud saint clou là on a du 180 grammes joli macarons je crois qu'il ya une édition un coloré mais qui est assez rare déjà c'est l'apport américain qui est difficile à trouver donc j'avais sauté dessus elle est sortie avec pas mal de pas mal d'albums donc le précédent c'était out in the storm voilà donc là c'est dans l'indiroc moi je dirais c'est blues rock un peu voilà on plaqué c'est fait ensuite on a gar in human on a deux versions la version rouge disponible sur le site de la fnac en édition spéciale je pense que c'est une édition bmg mais pas forcément exclusivité fnac et puis version gold sur le site de gary newman voilà je préfère prendre deux parce que l'album est pas mal du tout donc ce sont deux limités des éditions limitées donc en rouge et en gold on va commencer par l'édition rouge c'est un gain de fond donc n'ayons pas peur des mots comme je dis souvent ça vaut le coup d'avoir mon doute parce que les gars inhuman surtout souci est pas mal est pas mal comme le dernier d'ailleurs c'est quand même un groupe enfin chanteur évidemment qui qui se maintient qui se maintient bien malgré son âge et sa carrière parce que plus de 40 ans je crois qu'il avait démarré en 77 donc je dois avoir près pas loin de 45 5 ans de carrière c'est quand même assez extraordinaire voilà donc ça c'est l'édition 180 grammes de la fnac qui est encore disponible on va voir partout la fnac c'est assez courant par contre l'édition gold disponible encore sur le site mais je pense que ça va être peut-être sauf d'autres assez rapidement alors qu'est ce qu'on avait l'attendre donc notre sous pochette et on a donc les titres je vais vous les lire pas mal de choses donc âme screaming intruder évidemment du nom de l'album si mes souvenirs sont bons etc moi je peux tout voilà ensuite l'édition gold n'est pas la peine de tout ouvrir peut-être laisser le le blister cette fois ci puisque ça c'est exactement la même chose si ce n'est que la couleur du vignet qui diffère voilà c'est exactement pareil vous voyez même même chose une édition bronze en fait peut-être un petit peu plus rare celle ci bon ça fait un peu un doublon je verrai si l'album est et est excellent je garderai tout sinon je renverrai peut-être l'édition naftin que je verrai je réfléchirai un petit peu voilà avec l'édition rouge soit sympa aussi à les deux parce que ici sur l'angleterre je crois que ce n'est pas possible de renvoyer ou fin donc intruder l'album par bmg un peu gare inhumaine alors je ne sais plus lequel je ne me souviens plus de j'avais fait des dizaines d'album voilà ensuite antonio pinto est amie au wine house avec le la bande originale du film ami donc qui est une rétrospective sur la chanteuse donc de funk saoul paup à rythme and blues et saoul oui c'est ça qui donc donc jusqu'à son décès jusqu'à son décès et on a donc des morceaux d'antonio pinto est aussi d'amis wine house c'est pas mal voyez tu peux s'intercaler tout ça mais c'est pas mal il ya des morceaux piano c'est j'ai trouvé excellence j'avais rien de ami wine house c'est ça j'ai bien aimé c'est encore disponible sur island records de 2015 2015 il y en avait encore je crois que c'est sur dodax il n'avait plus une part à part sur dodax il y en avait encore après ça chiffre vite original soundtrack et là je vous je vous recommande vraiment ce vraiment cette bo voilà c'était très tragique dramatique je crois que c'est un vinyle un vinyle tout bête c'est vraiment du 180 très lourd très lourd très lourd vraiment là on est vraiment sur du 180 et de qualité c'est vraiment des enregistrements des morceaux les musiques des chansons tout ça vraiment excellent 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 que dire de plus alors sûr voilà c'est pareil c'est même même ce pochette en 2015 pour ça que c'est un disque qui commence à à manquer on est sur les fins de stock je pense il ya beaucoup d'électricité statique quatre faces double vinyle donc donc il ya le film le score original d'antonio pinto je vous l'ai dit et des chansons classiques d'ami wine house il y avait un disque rd il y avait les romics de amy wine house non mais pas de conseiller voilà ensuite donc le wedding présente évidemment donc groupe anglais qui avait démarré en 1985 c'est vraiment juste après les débuts de la new wave c'est de la post wave donc simon stairs ça des années 90 je me souviens plus exactement l'année bon écoutez je vais la voir c'est pour le 30e anniversaire voilà alors simon stairs de the wedding presents the wedding presents donc c'est du post punk ça je sais pas trop exactement dire c'est du pop rock c'est un petit peu dans la dans la mouvance de nirvana tout ça tous ces groupes donc 1991 à 2021 c'est bien ça voilà avec des liés des liens stark ce que dans généralement les bons titres sont souvent au début au début ouais donc c'est un vinyle en plus il ya la bbc la cession enregistrée à bbc en 1991 et en plus avec le cd et toutes les les enregistrements studio et en plus il y en a des choses et 3 3 chansons en ep d'alliance et love love nest il ya pas mal de choses pas mal de choses du tout et pourtant il n'était pas cher pas cher du tout je crois que je l'avais soit sur amazon je me souviens plus c'est toujours les grandes enseignes mais vraiment vraiment un beau beau pas un coffret mais non c'est pas c'est un get fold ça double get fold on va voir puisqu'il ya un ep on va regarder est ce que je fais un petit peu de montrer comment je sauver les stickers moi j'aime bien avoir quand c'est propre voyez c'est impeccable je les mets là à l'endroit où il était et comme ça on se souvient à peu près 30e édition du 30e anniversaire le cd quand même c'est pas mal avec je sais pas si c'est le ep 1 10 10 11 13 ou en fait il ya le paix et puis l'album original voyez il ya le paix donc trois titres et l'album original sony music c'est bien sûr du vinyle noir il ya pas eu des éditions colorées à ma connaissance on reprend un petit peu le macaron d'origine parce que c'était je sais pas si je pense que c'était sorti en vinyle à l'époque en 91 je me semble en valeur sûre ça c'est à voir voilà l'application de la bbc avec son enregistrement la bbc je les suis parce que c'est souvent quand même presque des enregistrements studio et un peu comme des demo version un petit peu studio c'est assez intéressant ça donne un g différent voilà donc the wedding présente ensuite une réédition de je crois c'est troisième album de toya coupe anglaise blue meaning donc on est en 1980 c'est une chanteuse punk je dirais c'est du punk post-punk new wave donc anglaise des années 80 et donc qu'est ce que je voulais dire de plus je dont 80 oui c'est pas pour le 40e anniversaire 41 41e anniversaire donc puisque l'album était permanent 80 chez chez red records il y avait pas mal de choses intéressantes donc je vous remontre là ils sont marqués là les titres on a yaya yumi's surtout les blue meanings excellent blue meanings ici après ils ont fait un petit peu de commercial ils ont fait un petit peu comme tout le monde ça c'est l'album de 80 j'avais donc the blue meaning avec on reprend la pochette de l'album et c'est une édition colorée limitée ça aussi j'ai eu du mal ça vient d'angleterre tu as un port anglais je sais pas si ça a été pressé en angleterre mais enfin toujours à dire que ça vient d'amazon royaume uni 180 grammes aussi translucide c'est pas mal du tout remastérisé c'est pas mal du tout à l'album original donc il y a toute cette fréquence l'album qui est bien mais enfin bon faut être un petit peu connaisseur un petit peu c'est un petit peu avant-gardiste je trouve c'est voilà faut aimer hein c'est quand même un peu spécial ensuite j'ai pu enfin avoir justement ma fnac cette réédition de x tc de l'album du fameux album d'ecstitie groupe anglais english settlement de 1982 avec évidemment il faut que je retrouve les titres on a toute cette liste c'est pas à get fold donc on va l'ouvrir et il est soldat je l'avais commandé en angleterre j'ai J'ai l'original, bien sûr, mais j'avais commandé la réédition en Angleterre, que je n'ai jamais pu avoir. Et là, ma FNAC, récemment, j'ai pu l'avoir, il y a un mois. Et l'étiquette portait effectivement... Oui, j'en ai... On dit... Donc, octobre 2020. C'était sorti en octobre 2020, mais très rapidement, le soldat, vous pensez, à mon avis, c'est le meilleur d'Extici. Et on a effectivement des... des pochettes intérieures qui ressemblent, mais en plus, glacées, qui ressemblent au vinyle original, si ce n'est que c'est du 180 grammes. Voilà. Et je sais que les rééditions sont de très bonne qualité, puisque c'est... Chez qui, ça ? Enfin, je sais que c'est bien pressé, habituellement. Voilà. Apple LPX, ça, c'est la référence. Voilà. C'est Virgin. Voilà, c'est sous licence Virgin. Tout ce que je peux dire. Il n'y a pas beaucoup d'enseignements. Ils sont repris, le macaron d'origine, si ce n'est qu'il est un petit peu plus foncé. Peut-être moins fané. Oui, ils ont bien réédité ça. C'est pour ça que tout le monde a sauté dessus. Et ça, c'est soldat. On ne pouvait pas l'avoir. D'ailleurs, dans ma FNAC d'Avignon, il y avait pas mal de vinyles sold out, comme le Keen, l'édition limitée. Il y avait pas mal de choses, ou le Roi Lion, qui n'était pas cher du tout. Et alors, qui sont maintenant sur Discogs, 4 fois le prix. Voilà. Donc, Ecstasy. Ah, c'est un 200 grammes. Même pas du 180. Donc, ça a été pressé à partir, remastérisé à partir des masters originaux. Voilà. Donc, c'est un 200 grammes, parce que je me disais, là, c'est lourd. Ensuite, ben oui, j'avais oublié celui-là, Orchestral Manoeuvre in the Dark, le live. Donc, un des innombrables live, mais qui est pas mal du tout, qui est assez récent. Donc, de 2008. De 2008, en fait, c'est un genre de compilation de live. Et limité, donc, une édition limitée. J'ai le tirage 152 sur 4000. Voilà. Bon, c'est peut-être pas très en demande. Voilà. Numéroté. Avec tous les morceaux, évidemment, qu'on peut imaginer. Architecture and Morality. Sealand. The New Stone Age, qui est pas mal du tout en live. Georgia aussi. She's Living, Souvenir, Jeanne of Arc, Made of Orleans, The Beginning and the End. Donc, sur leur troisième album. If You Leave, sur le cinquième album. Forever, Live and Die, sur leur... Voilà, ça doit être sixième album. Pandora's Box, Locomotion, sur leur... 1, 2, 3, 4, je sais plus. Cinquième album. C'est sixième album. Voilà. C'est If You Leave. Voilà. The Commission Sailing on Seven Seas et Noir Laguer l'électricité. Romance of the Telescope sur leur quatrième album. Voilà. Il y a beaucoup tout un programme et c'est très bien remastérisé. C'est très bien... Enfin, très bien enregistré, dirons-nous. Voilà. Et je pense que c'est une... Il y a peut-être plusieurs lives, il me semble. Il me semble. Germanie, donc c'est pressé en Allemagne. Eagle Records. C'est sous licence Eagle Records. Voilà. Allez, on va ouvrir ça. C'est pas mal du tout, ça. Enfin, j'ai écouté les... Parce qu'il y a un DVD où il doit y avoir... Il y a des vidéos sur YouTube. Et j'ai écouté ça. C'est pas mal du tout. C'est pas mal du tout. Là, surtout, moi j'ai bien aimé le... Le New Stone Age qui est au début de... Le premier morceau d'Architecture and Morality de 83. Voilà. Donc, comment ça se présente. Là aussi, on est sur du 200 ou 180. Ça, je vous le fais. Hop. Oui, là, la pochette intérieure, c'est simple. Unis noir. Classique. Voilà. Donc, pas de pochette antistatique, pas de pochette intérieure, mais un prix tout à fait correct. C'est déjà un tirage qui date de... Ouais, c'est assez ancien ça. Donc, ça a été fait en 80... En 2008, pardon. 2008. Et on a même le CD, vous vous rendez compte, ou DVD. Je ne me souviens plus si c'est le DVD ou le CD. Je vais voir dessus. Ouais, ça doit être le CD ça. On a même le petit CD. Ça, c'est sympa. C'est sympa. Bon, on se demande à ce moment-là pourquoi vendre le vignet avec le CD. Je ne comprends pas bien, mais bon. Peut-être à l'époque où le vignet n'était pas trop recherché, déjà quelques années. Ouais, ça, c'est le second. Donc, second album. Donc, 180, bien. Pas du 200, mais du 180. Donc, groupe de Liverpool, si mes souvenirs sont bons, anglais, donc, évidemment. avec, on dit, Marcus Clay, tout ça, que de souvenirs. Voilà. Ensuite, alors, celui-là m'avait échappé, ce represse-là. C'était incroyable. Sparks in Outer Space. En plus, une très bonne année, 1983, un très bon cru et très électronique, donc, dans l'ère du temps, très New Wave dans l'ère du temps. Année 83, c'est vraiment l'apogée de la New Wave. Je vous l'avais expliqué, qui se situe, selon moi, au mois de février 1983, avec le Sweet Dream de Eurythmics. Voilà. C'est la substitue, l'apogée de la New Wave. Donc, ça, c'est sorti en 1983. In Outer Space. Ça a été remasterisé. Donc, elle est single, Cool Places. All you ever think about this sex. Donc, du 180 grammes. Et un peu fruité, pour certains. Un peu fruité, peut-être, mais sympa. J'ai bien aimé. Peut-être un peu commercial, mais de qualité. Vraiment, c'est très bon. Un petit peu électronique. C'est la période un petit peu disco électronique de Sparks. Voilà. Toujours remonte bien. Là aussi, c'est pareil. Les stocks commencent à diminuer. J'ai eu du mal à l'avoir, parce que c'était sorti déjà en... Bon, en 1983 à l'origine, en 2018, à l'époque des rééditions. Et ils avaient fait pas mal de rééditions colorées. c'est pareil. C'est des fonds de stocks. C'est des fonds de stocks comme l'album suivant. Voilà. L'album suivant que... Ron Mael et Russell Mael. Voilà. Les frangins. Bien connus. D'André Meilleur, d'ailleurs. Qui doit l'avoir en édition originale, celui-ci, je pense. Même qu'il l'avait présenté sur sa chaîne. en pareil, lui aussi, épuisé. Je l'avais vu à la fin de pas cher chez Demon Records qui a fait pas mal de... pas mal de rééditions. Donc Pretenders 2, c'est l'album de 1981 avec le fameux titre dont j'ai oublié le nom. Alors, il y a The Adult Tress, Bad Boys Get Spunked, Message of Love avec le slow. I Go to Sleep, voilà. Birds of Paradise, etc. Voilà. Je vais pas vous montrer toute la tracklist. Le fameux titre qu'on entendait dans les discothèques sans arrêt, en boucle. Demon Records, oui. qui avait... Je lui avais montré The Sounds, les rééditions de The Sounds et puis d'autres. Il y a eu pas mal d'autres rééditions. Et ça, ça avait été réédité en 2015 et j'ai eu un mal fou de l'avoir parce qu'il était plus disponible et puis très cher. Là, j'ai eu un prix tout à fait normal sur Discogs en vendeur en France, d'ailleurs. Il y en avait encore un scellé. Voilà, parce que je l'avais dit, je tenais à en avoir un scellé. Il n'y en a plus beaucoup. Il y en a encore. Donc, ça fait partie de ces éditions des jades qui ont 5-6 ans. Voilà. Donc, très jolie, très jolie pochette. On le trouve facilement en édition originale, d'ailleurs. Je tenais à avoir cette édition de 180 grammes parce que Demon Record, c'est très bien pressé, très bien remastérisé souvent. Et c'est surtout du black, quoique sur les éditions de The Sounds, c'était coloré. Ça dépend. Mais à l'époque, il faisait surtout des vinyles noirs. Des vinyles basiques. Écoutez, ça, ça fait partie de la base. Dire que je ne l'avais pas. C'est vraiment un oubli. Un oubli. Je ne sais pas pourquoi. Je pense que c'est un copain qui l'avait. J'avais dû l'enregistrer. Des fois, ça arrivait, ça, que les amis avaient un disque, je l'enregistrais. Après, je le laissais passer parce que j'avais le morceau. Donc, très connu. Voilà. Ensuite, bien sûr, on va continuer. Voilà, on a presque fini. Alors, bien sûr, celui-ci aussi, pareil, j'ai eu du mal. Je les avais vus à la FNAC à l'époque. Pareil, mais les stocks s'épuisent. Donc, Alain de Parsons Project, Eve, j'ai l'édition originale. Vous avez le morceau Lucifer qui est vraiment excellent, excellent, excellent. Voilà. Je vais mettre un tracklist. Donc, ça, c'est de 79, si mes souvenirs, sont bons. Oui, de 79, c'est ça. Réédité par Sony Music en 2011. C'est pour ça qu'on ne le trouve plus et disponible chez Music on vinyl. Vous voyez, il est encore... J'ai même du mal à... Il est scellé. J'ai du mal à le... à enlever. Voilà. Alors, ça, il faut vite... Vous avez ça pour garder la pochette. Faites comme ça. Et après, on va plier comme ça pour ne pas... Voilà. Vous la repliez pour ne pas qu'il y ait du collant, de l'adhésif qui puisse vous bousiller. Là, une pochette extérieure, une sous-pochette. La photo est peut-être un petit peu plus foncée, un petit peu plus marquée. Voilà. Donc, très bon album. Ça fait partie de toutes ces éditions. J'ai essayé de les avoir aussi en réédition, bien qu'ayant les originaux. Mais bon, ça, ce sont vraiment des valeurs sûres à avoir. Ça, ça ne vieillit pas. Ça, on ne peut pas comparer ça à du Pink Floyd, mais... Quoi qu'Alan Parsons a été... Ah oui, ça, je voulais vous le signaler. Ça va faire plaisir à certains. Je crois qu'Alan Parsons a été l'ingénieur du son du Dark Side of the Moon ou a participé donc au mastering du Dark Side of the Moon des Pink Floyd en 73. Quand il est sorti, c'était après, elle était 73, parce qu'en 73, j'étais... Enfin, j'étais jeune. J'étais en 6e, mais... Je... Je me souviens qu'il n'y avait pas eu de Pink Floyd. Il passait surtout, surtout à l'époque. Du Rolling Stones. Alors là, et puis c'était très, très, très métal. Les Anglais, à l'époque, ce n'était pas du tout Beatles, Pink Floyd et compagnie. Bon, il y avait du Rolling Stones et beaucoup, beaucoup, beaucoup de métal. Énormément. Énormément. Dans ces années 72, 73, il ne faut pas croire. Moi, je suis allé dans certaines soirées étudiantes. Enfin, voilà, pour les écoliers, c'était vraiment très, très, très métalleux à l'époque. Il y avait aussi du Rolling Stones, bien sûr, mais voilà. Donc, et moi, je n'ai pas lu souvenir du Dark Side of the Moon qui avait dû sortir après l'été 73. Voilà, donc pour Ève, il n'y a qu'un vinyle. Je vais regarder s'il n'y a pas une petite intérieure. Non, c'est tout. Très simple. Donc, je vous ai montré l'intérieur. Je vais quand même repasser. Je ne sais jamais. Peut-être faire l'oubli. Voilà. Ensuite, évidemment, quand il y a l'un, il y a l'autre de 1980. Oui, donc le titre, le titre, il faut que je me en mémoire, c'est The Turn of Friendly Cards. Voilà, c'est un disque que j'avais acheté il y a très, très, très longtemps. Il y a 40 ans, même plus de 41 ans, en édition origine, en pressage français. Donc, comme j'avais de pressage français, j'ai souvent des pressages français qui ne sont pas forcément excellents. Donc là, on sait que chez Music on Vinyl, là aussi, c'est pareil, ça vient de Russie pour avoir un prix normal parce que les frais de port sont très réduits depuis la Russie. Et voilà, c'est pareil. On les trouvait à la FNAC il y a quelques années. Maintenant, ils ne sont plus du tout. Bon, pochette tout à fait classique. Je vais en avoir 100 plus. Il n'y a pas de... Et avec un joli macaron un petit peu comme celui d'origine. Voilà, avec du 180 grammes, ça c'est lourd. Donc, très bon, très bon titre avec le titre justement de l'album The Turn of a Friendly Card. Très très bon. Voilà. Vous avez le courage de tout lire. Excusez-moi. Je ne sais pas si je n'ai pas touché le... Parce que la pile monte. Ensuite, un Maxi. Alors là, j'ai mis deux mois à l'avoir celui-là. Il s'était perdu. Enfin bon. Donc, Grauzon Ace Baer. De Martin et Stéphane Eicher. Marco Repetto et Claudine Chirac. Voilà. On ne va pas confondre le président. Le défunt président. New Wave de 1980. Ça a été réédité je crois en j'allais dire 2020-2019. Oui, mais c'était de 80 ça. Donc, New Wave puis en New Wave ce que je peux dire Maxi. Maxi avec Film2 et Ischliebezi. Ischliebezi et Film2. On va l'ouvrir. On va voir exactement ce qu'il y a à l'intérieur. Et on s'arrêtera là pour les nouveautés si ce n'est petit coffret. Je vais voir si je vous le présente. Grauzon. Voilà. Une pochette antistatique 180 grammes. Donc, c'est pas mal. C'est plutôt électronique. C'est un peu électronique. Enfin, je ne sais pas comment on peut le dire. Post-Pack New Wave. Voilà. C'est un petit peu dans mes périodes. Il me semble que c'est sorti en 80 ça. Il me semble. De mémoire. Justement, je ne l'avais pas en édition originale. Et ensuite, sur le site de Universal et le soldé à moitié prix. Alors, je l'ai vite pris parce qu'à 30 euros, je sais qu'il est beaucoup plus cher. 30 euros, je l'ai vite pris. C'est l'album de 2018. L'album de Blitz, évidemment, avec ce titre Blitz. C'est Etienne Dao. Alors, évidemment, c'est un peu fastidieux. Il y a certains collectionnaires qui se disent, oui, mais enfin, il y a je ne sais combien de 45 tours. Alors, s'il faut écouter deux titres par 45 tours pour avoir l'album, on va l'ouvrir d'ailleurs. On va voir exactement combien on a avec une jolie quand même. Vous voyez, c'est très, très, très sympa. C'est le prix, moi, je l'avais vu au double. Je l'ai vu dans les 70 euros à la FNAC et partout. C'est pour ça que je ne l'avais jamais pris. Et puis là, c'était vraiment... Des fois, ils vous font des codes promo et puis en plus, même eux, sans code promo, des fois, ils veulent le déstocker parce qu'ils en ont plein et puis ils n'arrivent pas à les vendre. Mais je l'ai réécouté l'album. Il y avait certains youtubeurs qui disaient, il n'est pas terrible et moyen et moyen. Moi, j'ai trouvé bien finalement. Je l'ai écouté avant. Je n'arrive même plus à le... Ça fait tellement longtemps que c'est emballé. Depuis 2018, je n'arrive plus à le sortir vite. Alors donc, vous voyez, je trouve qu'il est pas mal du tout. Il y a un morceau blitz et puis il y en a d'autres. Il y a eu pas mal de singles. On va y arriver. Allez-y, fais-moi. Ouf ! Alors, comment ça se présente ? Vous voyez, comme ça. Sympa. Avec une petite enveloppe. Ce n'est pas pour aller voter. Vous voyez, il n'y a pas marqué élection régionale. Et voilà. Donc, on a en fait, je ne sais pas si c'est le mastering ou les chansons. Vous voyez, il y a toutes les... Chaque chanson a son texte. d'origine, enfin, des notes qui ont été prises par Etienne Dao. Je suppose que c'est lui qui a fait les paroles. C'est assez sympa. Tout ça. On va prendre peut-être la... Voilà, la bise. On va prendre la première. Je vais vous montrer en détail. Voilà. Et puis après, qu'est-ce qu'on a dessus ? On a, on a les filles du canton. Tellement bien écrit. Mal à lire. Il y a pas mal de singles là-dessus. On arrive à peine à lire. Bon, écoutez, je vais m'arrêter là après. Chambre 29. Allez, on passe au reste parce que la vidéo est déjà un peu longue. On a une jolie photo. Regardez ça. Alors, il y a une édition colorée spéciale Fnac. Une édition qui a été vite sold out. Et puis, on avait l'édition noire toute bête en back to black d'ailleurs. Vous voyez, il y a encore le petit coupon de téléchargement. Et puis là, on a donc les 8 ou 6, je me souviens plus combien, 6 vinyles. Ça se présente comme ça. 6 vinyles comme ceci. Colorés avec une couleur différente. Donc là, il y a les flocons de l'été. Et on a ici Voodoo en vinyle vert. Je crois que le vinyle était de cette couleur à l'origine. Alors, c'est vrai que c'est pénible à moins de graver sur CD les 45 tours. Mais c'est vrai que c'est pénible d'écouter. C'est plutôt de la collection, ça. Je ne vous le conseille pas sauf si vous le trouvez à un prix réduit au prix du vinyle courant. Mais autrement, je ne vous conseille pas parce que s'il faut vous lever tout le temps, le jardin et les baisers rouges. Les baisers rouges, mais le disque. On pouvait s'attendre à un vinyle rouge, mais il est bleu. ensuite, on a, après le blitz, voilà, et hôtel des infidèles. En vinyle jaune, c'est pas mal, c'est bien pressé, c'est très lourd. C'est l'équivalent si c'était des maxis ou des LP, du 200 grammes, parce que c'est plus épais qu'un 180. alors chambre 29, hôtel des infidèles, voilà, en rouge, moi, j'aurais mis, bien que la fidélité, voilà, on en a un autre, de la même couleur, tiens, alors l'étincelle et les cordages de la nuit, un petit peu plus rouge, peut-être, vraiment très, 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 très beau, on les a bien en main, ils ne sont pas fichus, mais enfin, je reconnais que je l'ai vu à 75 euros, moi, je n'aurais jamais acheté ça à ce prix-là, c'est un petit peu l'occasion qui a fait de l'or, alors celui-ci, il est hyper épais, regardez cette épaisseur, je ne sais pas si vous voyez, vous avez vu, on croirait une vitre, voilà, les filles du, pas du canton, du canyon, moi, je ne connais pas bien les titres, The Deep End, parce que j'attends de les écouter, pour les connaître davantage, voilà, tout ce que je pouvais vous dire sur cet album Blitz, avec ce titre que j'aime bien, puis d'autres, je ne me souviens plus, j'avais écouté les meilleurs morceaux, il n'y a pas que ça, l'album se tient bien, moi, j'ai bien aimé, j'avais écouté les critiques, qui étaient un petit peu asserbes, un petit peu injustes, non, non, je trouve que c'est un, il n'étonne pas dans la discographie, il ne dénote pas, je veux dire, dans la discographie, d'Étienne Dao, voilà, on finit sur ce qui est français, après, j'aurai une petite vidéo sur des disques scellés américains, originaux, du début des années 80, mais bon, j'attends les arrivages, ça arrive vraiment qu'on me goûte, c'est très 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 lent, que ce soit Waxworth, que ce soit Mando, que ce soit tout, tout ce qui vient des États-Unis, c'est hyper hyper long, ça met un mois minimum à arriver, voilà, écoutez, bon visionnage, on a déjà 44 minutes, et puis, n'hésitez pas à vous abonner, à liker la vidéo, à la partager, à laisser vos commentaires, j'y répondrai avec plaisir, comme d'habitude, allez, salut, à bientôt.